Le cèpe de Bordeaux, un champignon gastronomique. De la famille des bolets, cette espèce est facile à reconnaître. Pour le pharmacien Jean-Baptiste Coquelart, trouver ce roi des champignons est une belle récompense. Quand on regarde les éléments de structure de ce champignon, et quand on retourne le champignon, parce qu'il faut faire très attention d'étudier l'entièreté du champignon, il n'y a pas des lames, mais là on voit bien une sorte de mousse, on va parler de tubes, de porcs. Si on regarde à la loupe, on voit une multitude de tubes où vont sortir les semences du champignon. Une marge blanche, qui est typique aussi du cèpe de Bordeaux. Là on est sous charme, sous bouleau, sous être aussi. Donc un habitat ubiquitaire au niveau de la forêt, mais sous feuillu, c'est un champignon qui va pousser dans tout l'hémisphère nord. Donc on a tous la chance, un jour ou l'autre, de rencontrer dans nos forêts un beau cèpe de Bordeaux. Ce champignon va pousser sur une terre aérée, qui est légèrement humide, on le voit ici. L'avantage de ce cèpe de Bordeaux, vous pouvez déjà le retrouver dès fin août dans les forêts, jusqu'à la mi-novembre, voire fin novembre, selon les conditions climatiques. Il a cette qualité de rester assez ferme, bien sûr avec le temps il va pourrir, ses tubes blancs vont devenir jaunes, verts, c'est là où on voit la maturité au nom d'un cèpe de Bordeaux. Donc un cèpe de Bordeaux, au départ, les tubes sont bien blancs, ça prouve la qualité de ce produit. On a ici une zone très importante, c'est un maillage, comme une forme de dentelle, de résille, juste en dessous du chapeau, emblématique de ce cèpe de Bordeaux. Donc trois critères importants au niveau du cèpe de Bordeaux, les pores, le maillage et la petite marge blanche à la base du chapeau. Il peut pousser en troupe, c'est-à-dire avec plusieurs individus autour de lui, jamais en touffe, on va rarement avoir des pieds confondus. Très souvent il pousse tout seul, mais sachez que le champignon cèpe de Bordeaux, il est dans le sol, c'est le mycélium, qui peut s'étendre sur plusieurs mètres carrés. Il ne faut pas hésiter à continuer sa recherche autour d'un pied isolé, pas de sosie, on va dire, toxique ou de faux frères. On pourrait éventuellement le confondre, et j'ai déjà vu le cas, avec d'autres bolets, notamment le bolet amer. Et un critère très important pour ce cèpe de Bordeaux, bien évidemment, pour tous les gastronomes, c'est le goût, le goût de noisette fraîche. Lorsque l'on va pouvoir déguster ce champignon à l'état cru, même si bien évidemment, la rigueur voudrait qu'il faudrait bien cuire tous les champignons pour éviter toutes les intoxications. Une fois qu'on a cueilli son champignon, qu'est-ce qu'on fait ? On va le brosser, le champignon n'aime pas trop l'eau, même si à l'état jeune et ferme, il n'y aura pas trop d'impact, mais pour les champignons qui sont un peu plus avancés, l'eau va pénétrer dans les tubes ou dans les lames, et un petit peu gonfler le champignon, et dénaturer le goût. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on rentre ? On le brosse avec une petite brosse humide, on enlève les impuretés, on va tailler le pied, et on va couper son champignon, le passer à la poêle, ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en carpaccio, on va pouvoir le consommer cru. Mais il y a une possibilité aussi de le conserver dans le temps. Vous faites des lamelles de votre champignon et vous le mettez à un four basse température et il va sécher, ça va devenir des chips de champignons, et vous allez les réhydrater au moment venu. Il y a la possibilité aussi de le mettre dans l'huile, enfin, la congélation qui peut être intéressante, mais qui peut des fois dénaturer un peu le produit pour qu'il y ait un petit changement au niveau de la texture. Autre champignon recherché, la coulmelle, qu'on ne peut guère confondre avec d'autres espèces, vu sa taille.